Et bonjour à tous, nous voilà dans la gare centrale de Sydney et nous allons en direction de l'autre côté du pont. De l'autre côté du pont exactement, on va où ? A Saint-Léonard. Saint-Léonard, c'est parce qu'on doit passer à la poste. Notre cher ami Rick aurait reçu un colis. Le colis est arrivé de l'autre côté. Donc on va le chercher à la poste. Donc voilà, on va visiter des nouveaux quartiers parce qu'on va dans un nouvel endroit. Ça nous fait une balade en même temps, c'est cool. Donc voilà, on est à peine un peu plus au nord de l'autre côté du pont et en fait, ici c'est la campagne. Il n'y a rien, il n'y a personne. Sur le trottoir c'est vide, les commerces sont vides et la route est vide. Il y en a quel jour ? Mais jeudi. Voilà, jeudi et il est en plein après-midi. Je ne sais pas à quelle heure on arrive, il est 15h. 15h exactement. En fait, il n'y a vraiment que au centre. Il n'y a rien, n'importe quoi. Tu habites ici, tu sors, tu ne fais rien. Tu verras ? Oui, mais bonjour, les gens ils travaillent, il y a 15h. Ah ouais, mais non. Voilà, on a fait 10 minutes de train. On a fait 10 minutes de train et là on se retrouve dans un endroit où il n'y a personne. Il y a des gens là-bas aussi. Ah ouais. Décidément, cette ville est vraiment surprenante. Vous savez quand on se prend un roi dramatique ? Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est quand même, non ? Non, je te crois ? Elle est vraiment surprenante. Je vais filmer quand même. Donc, aujourd'hui, c'est... Attends, c'est quoi ? C'est Landzac Day. Landzac Day, c'est comme une fête un petit peu, je ne sais pas ce que c'est comme fête, mais c'est comme une fête. Il y a des héros là, il n'y a rien. Ouais. Et en fait, on est le 25 avril. Et spécialement aujourd'hui, la poste est fermée le 25 avril pour Landzac Day. Tata-tata-tata. Il n'y a rien à faire ici en plus. C'est pour ça qu'il n'y a personne. On vient de claquer 10 dollars contre 1. On va revenir demain. Elle est chouette cette ville. Tu es obligé de revenir demain. Je suis obligé. Ouais, c'est obligé. Oh là là, c'est une sérieuse cette ville là. Bon, puisqu'on est là, du coup, maintenant, on va se promener. On va aller plus loin encore. Bon, on se casse, là, c'est bon. On va tout là-haut. Sûrement des trucs à voir. J'espère. Voilà, un magasin. C'est quoi ça, Landzac Day, là ? Oriental Antique Galerie. Il va y avoir des super beaux meubles ici. Viens, on va voir les meubles. On va voir les meubles. On va voir les meubles. Des meubles orientales. C'est joli. On est avec de la nacre incrustée. Ah, mais, laisse tomber. Ils ont trop la classe, ces asiatiques. Donc, nous rentrons dans un deuxième magasin d'antiques furnitures. C'est plaisir. J'aime regarder les meubles. Les beaux meubles. Pas mon futur chez moi. Ah, voilà, je vous filme ça, parce que là, du coup, il fait que ça va vous filmer. Je trouve que les façades, là, sont vachement originales. Voilà. On va pas ? Si ? Non ? Non. Vous voulez des tapis, peut-être ? Non ? Ah, donc, en fait, le Anzac Day, tout qui est fermé. Oui. Sauf les trucs asiatiques. Non, il y a plus qui boche. Non, il y a que qui boche. Et, ben, voilà. On repart. Youpi. Voilà. Au moins, il n'y a pas d'Anzac Day. Il y a tout qui est ouvert. Putain, c'est qu'il y a ouvert. Donc là, il va falloir qu'on décompresse un peu. Donc, on va se faire... Ah, le marché en bas, il est ouvert. Bien sûr qu'il y a tout ouvert. Donc, on va se faire un petit... Un petit sushi. Il faut faire des tourerais, un petit sushi. Pour très longtemps. Vous me rappelez, c'est ce que je déjeunais avant, quand on était à la superbe auberge de Jeunesse Wake Up. Oula, c'était bien. Et donc, là, on va se faire... Ah, c'est blindé. Ils sont tous là, en fait. On peut se rendre décalé, les gars. Il est 5h moins 10. Et on s'est fait notre petit goûter. Voilà. Donc, petit chicken teriyaki. Et j'ai pris un petit sushi parce que j'en voulais pas. Et si je vais au McDo, j'en aurais pour exactement le même prix. Je sais pas, en fait. Comment je peux continuer à y aller ? Je sais pas. Parce que non, si vous aimez pas le poulet teriyaki, il y a une quantité infinie de choses là. C'est pas mal. Bon. C'est pour ça qu'il n'y aurait pas suivi. Je vous parle de McDo, parce que si vous mangez pas ça, asiatique, vous avez ou McDo, ou Pizza Hut, ou tout. Vous pouvez manger un petit goût, et bien, y a quoi ça ? Super. Voilà, il est 5h30. Et là, on va rentrer à la maison. Et vous savez quoi ? Je vais travailler mon onglet. Là, aujourd'hui, on sort pas. C'est bon, on rentre. Je travaille mon onglet. On fait à manger. Et après, je fais le montage comme ça, pas trop tard. Ça fait à peu près une semaine que je me couche à 3-4h du mat' pour mettre le montage en ligne. Donc c'est juste pas possible. Et voilà. Et donc là, aujourd'hui, on a été carrément pas productif. Donc voilà, super. Et demain, il va falloir qu'on retourne de l'autre côté du pont. Dans ce superbe endroit. J'ai trouvé une petite technique sympa pour apprendre l'anglais avec pas mal de termes et des façons de parler et tout. C'est que je prends le journal, en fait. et j'ai mon petit dictionnaire. Et j'essaie de tout lire. J'essaie de tout lire. J'essaie de comprendre. Dès qu'il y a un mot que je comprends pas, je regarde dans le dictionnaire ce que c'est. Après, j'essaie de tout relire, voir si je me rappelle de tous les mots. Je peux en écrire certains pour bien me rappeler. Voilà, ça marche bien. C'est une bonne technique. Si je fais ça tous les jours, je devrais assez rapidement progresser. Voilà. C'est bien, non ? Un petit tuyau comme ça. Parce que j'avais essayé. On m'avait beaucoup dit en France, ouais, regarde des séries sous-titrées et tout, tu verras, c'est pas mal et tout. J'ai essayé, mais... Non, c'est sous-titré. Je lis les sous-titres et je comprends rien à ce qu'ils disent quand même. J'essaie de comprendre, mais après, j'écoute même plus. Je lis les sous-titres. S'il n'y a pas les sous-titres, je ne comprenais rien. Non, j'arrivais pas avec cette méthode. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas avec cette méthode non plus, voilà, avoir un texte en anglais. Normalement, j'avais des Simpsons. Il avait des BD de Simpsons à lire, mais bon, là, ils sont pas là. Je sais pas où les amis, donc je vais pas fouiller dans la maison. Voilà, bon, c'est déjà très bien, ça. Donc voilà, ça y est, ça fait maintenant 25 jours que nous sommes partis de la France. Nous sommes le jeudi 25 avril et il est 22h25 maintenant. Donc voilà, c'est le moment de faire un petit bilan et de se dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait en 25 jours. Eh ben, en 25 jours, on a fait une quantité de choses exceptionnelles. Je suis tout simplement en train de vivre une expérience extraordinaire. C'est tout simplement incroyable. C'est vraiment tout claqué comme ça du jour au lendemain. C'est... Voilà, y a pas de mots. Là, où on en est, on est sur le point que ça fait 20 jours qu'on est là et qu'il faut qu'on cherche du travail. Il faut qu'on commence à bosser. Donc tout ce qui est travailler dans la mine ou faire du fruit picking, travailler dans les fermes ou quoi, ça, je vais zapper et je vais essayer de travailler directement au centre-ville. Trouver un vrai boulot, pas un boulot de backpacker en fait. Donc ça va pas être facile. Ça va vraiment pas être facile. C'est pas la première fois que je vous le dis parce que je m'aperçois au fil des jours que c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais et que ce qu'on m'avait laissé croire en fait au travers des reportages français ou... Donc voilà, moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Là, ça fait deux jours où j'ai pas fait grand-chose. Je peux pas faire des trucs de ouf tous les jours. Donc faut bien des jours que ça va être tranquille ou aussi j'arrive pas à faire des trucs parce que là, pour le coup de la poste, c'était quand même assez phénoménal. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Moi, je vous dis à demain. Demain, on fait un super truc. On retourne de l'autre côté du pont. Ça, ça va être chouette. Passez une bonne soirée, un petit bateau !